Alors, si le Père Noël il existe vraiment, et bien l'année prochaine je demande des journées qui durent une semaine, voilà. Parce que moi j'ai pas le temps, si le Père Noël il existe vraiment, s'il te plaît. Sinon ça voudra dire que cette l'armacque du Père Noël n'existe pas. Salut salut mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Bon bah je vous retrouve pour la deuxième page et ça, je pensais faire plus. A la fin je vous dis bon bah on continue, mais la vidéo a duré presque 30 minutes, donc c'est pas grave, on continue, je vous fais vraiment page par page. Moi je continue dans la foulée, et puis je vous les mettrai, peut-être pas tous les jours, mais tous les deux jours, l'histoire de laisser du temps aux personnes qui n'ont pas vu de voir, je pense. Et puis ça va faire trop tous les jours, mais tant que je peux je continue, parce que j'aime bien, j'aime bien. Donc je vous laisse avec la vidéo. Donc, 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 c'est parti. Là on a la première page qui va être collée ici comme ça, là, et là, ça va être comme ça. Là je vais faire un petit truc déstructuré, donc j'ai trouvé ça. Je pense que ça va le faire. Bien sûr, j'ai fait tomber ma... Rien ne peut aller correctement, à chaque fois il faut qu'il se passe quelque chose, sinon c'est pas drôle. Je fais tomber ma petite lame. Ce n'est pas bien grave, je vais la remettre de suite. Voilà. Donc ça, il faut que ça fasse 20 de hauteur. Je ne vous explique pas, je vous montre. Je vais vous expliquer un minimum quand même. Pardon, pardon. Donc là, je la coupe à 20 de hauteur pour que la page, elle va être comme ça. Je vais faire l'onglet à 1 cm. Jusque là, rien de bien compliqué. Et vu que c'est une page unie, il n'y a pas de raison. L'onglet, alors, je vais le faire comme ça. Donc à 1 cm. La page, elle va être comme ça. Et là, je vais coller une photo dessus. C'est pour ça que je mets le côté non texturé de ce côté-là. On ne le verra pas. Et elle va être collée ici, comme ça. Donc, il faut que je plisse ça, comme ça. Que je ne dis pas de bêtises. Elle va être collée. Oui, c'est ça. Il me semble que c'est ça. De toute façon, je peux le mettre dans l'autre sens après ici. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est pas comme ça. Ça va être collé là, ici, comme ça. Là. OK. À côté. La prochaine photo, c'est celle-ci. Et donc, en fait, elle va aller là, comme ça. Vous voyez, en décalé. Mais, voilà. Il me fallait un papier pour ça. Que je vais mettre comme ça, pour qu'on voit l'arrière, ici. Alors, par contre. OK. Je vais coller la photo dessus, tout simplement. Et je vais découper. Découper après. Voilà. Je découperai après. Et peut-être plutôt au cutter que au... Plutôt au cutter qu'au massico. Pour moi, c'est plus simple. Pour ajuster vraiment bien le papier. Je mets de la colle sur ma photo. J'en mets bien tout le long. J'ai dit comme ça. Voilà. Peu importe. Vraiment, peu importe le... Même si je voulais que ce soit... Ouais, quoique, on peut, on peut, on peut. Je veux qu'il y ait un minimum de bord, quand même, blanc. Voilà. On va faire ça comme ça. Et je vais prendre... Alors, je ne vais pas prendre mon tapis magnétique. Parce que sinon, ça va faire 36 000 choses. Et que ce n'est pas forcément indispensable. En revanche... Alors, je vais prendre mon cutter comme ça. Ça suffit aussi. Voilà. Pour voir le bord que je laisse. Je vais prendre de cette façon. Je ne sais pas si là, vous voyez quelque chose. Oui, ça va. Quand même. Donc là, par contre, elle est mal collée. Je vais rajouter un point de colle. Pour éviter que... Bah, que ça se décolle. Tout simplement. Ah, c'est parce que là, il était plié. D'accord. On a le côté plié. C'est surtout pour ça. Bon, ça va. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. J'hésite à le mettre... Non. On garde le blanc. Donc, ça va être comme ça. Et ça, ça va être collé ici. Ici, comme ça. Mais d'abord, je vais décorer. Alors, je vais décorer avec un tampon. Un tampon de fond. Je vais voir. Peut être sympa. Pour vous dire, j'en ai beaucoup. Alors, celui-ci peut être bien. Celui-ci aussi. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui peuvent être bien. On n'a que l'embarras du choix. J'aime ça aussi. Il n'est pas mal, celui-ci, là, avec les chiffres. Il est récemment... Je l'ai acheté récemment, celui-ci. Il peut être sympa. Il peut être sympa. Moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Alors, je ne vais peut-être mettre pas que celui-ci. Je vais voir. Je vais mettre ça comme ça, ici. Le tampon va être un peu là, en petit, comme ça, ici. Alors, on va préparer ce qu'il faut. Je vais tamponner avec de la Distress Oxide Black. On aura un effet un petit peu crilleux. C'est ce que je souhaite. Cette bande numérique, elle fait l'occurrence au nombre de fois qu'on va à Honfleur. On y va, mais vous n'imaginez pas combien de fois on y va. On y va souvent, très, très souvent. On compte y retourner bientôt, d'ailleurs. C'est notre lieu de... Je ne sais pas. Là où on se retrouve, en fait. Là où on se retrouve. Là où on aime bien. Alors, il faut que je pense à un truc aussi. Il faut que ça passe 15, pas plus de 15. La largeur. Un petit peu moins, pourquoi pas, c'est sympa. Voilà, un tout petit peu moins. Genre ici, comme ça, c'est bien. Voilà, je vais faire un petit... Un petit repère. Donc là, on a la photo qui va arriver là. Voilà. Et alors, le tampon, on va le mettre, justement. Là, c'est bien. Alors, l'avantage, c'est que ce n'est pas grave si ce n'est pas net, net. Parce que, voilà, c'est du fond. Mais bon, mieux c'est mieux, j'allais dire. N'est-ce pas ? Mieux c'est, mieux c'est. Là, il est posé. Je vais aller me faire un thé, je crois. Un thé, ça va me faire du bien à la gorge. Et j'ai envie d'un thé. Au réglisse. Alors, je vais aller me faire ça juste après. Ouais. Oh oui. Oh oui. Je kiffe. Mais on n'a pas fini. Non, non, on ne va pas s'arrêter à ça. On regarde juste ce que ça donne. Voilà, ça va faire ça. Je vais mettre d'autres choses. Je vais aller me faire un petit thé, je reviens. Bon, on va patouiller, on va patouiller, on va patouiller. J'ai envie de patouiller. Qu'est-ce que je cherche ? Des ciseaux. De grands ciseaux. Ils sont là. J'ai envie de faire, alors. Je vais rajouter un peu de couleur là-dessus. Donc, du jaune. J'ai envie de mettre du jaune. Mustardicite jaune. Toujours en distress. Oxide. Oxide. Alors, je vais prendre un bout de plastique d'emballage. Cette méthode, elle est connue comme... Elle est connue, reconnue, et connue, et reconnue. Mais c'est une très bonne méthode. Du moins que moi, j'aime beaucoup. Alors, je vais prendre... Tant qu'à faire, on va le communier. C'est le plastique également. Parce que, bah, ça sert. Alors, voilà. Puis, on va le couper ici. Vous voyez, je réfléchis un petit peu avant de remettre la caméra. Je me suis dit, il pourrait vous éviter. Mais pas tant que ça. Je me suis dit, j'ai envie de... Voilà, j'ai envie d'y aller. Je vais en mettre, je ne sais pas comment. J'ai ressorti celle-ci aussi. Pour faire des petites taches de noir après. Pour l'instant, on va faire une sorte de fond jaune. Donc, on va y aller franco. C'est-à-dire que je vais mettre de l'encre. Alors là, j'ai un trou. Il faut que je fasse attention. Mais bon. Je vais mettre de l'encre sur ce morceau de plastique. Je vais retirer ça. Là, j'ai un vieux tapis. Enfin, le même en plus petit rose. que je n'ai pas peur de tâcher. Sinon, j'aurais pu sortir un support, un tapis. Que je le sortirai après, certainement. Pour l'instant, je reste comme ça. Voilà. Parce que j'ai un peu la flemme. Je remets de l'eau. Vous voyez. Donc, on a ça. Puis là, je vais y aller direct. Alors, direct. Mais j'aimerais bien faire attention. Je vais aller chercher ce fameux tapis dont je vous parle. C'est un tapis en téflon. Ça va m'éviter bien des peines après. Je pense que je serai quand même contente de l'avoir, ce tapis. Je ne vais pas le mettre en entier. Mais comme ça, ça suffira. Alors. On va y aller. Je vais voir. J'y vais franco. J'y vais franco. Je vais y aller comme ça, là. Ici. C'est pas mal. C'est pas mal, cette histoire. Ça me plaît bien. Vous voyez. Vite fait. Vraiment vite fait. Je vais sécher avec le petit hit gun. Ça, vous connaissez. Bon. Il est juste ici. Je vais le rattraper rapidement. Je sèche avec ça. J'arrive. Voilà. C'est sec. Et maintenant, je vais mettre des gouttes de noir. Donc, c'est de la Distress Oxide Spray. J'ai quelques Distress Stain, mais j'en ai peu. Et je n'ai pas de noir. Quoique si. Peut-être que j'ai du noir. Je suis en train de voir, là. Yes. Je ne sais plus. Non, ce n'est pas du noir. C'est du gris. Bon. Je vous parle de ceux-là. Maintenant, c'est un oxyde aussi. Mais tout va bien. Tout va bien. C'est un oxyde. Donc, tu vas rester là. Les stains, ce sont ceux-là. Voilà, les stains. Je ne sais plus vraiment la différence qu'il y a. Mais il y a une différence, en tout cas, entre ceux-là et ceux-là. Je vais rester dans les oxydes parce que je suis dedans. Et puis, ça me va très bien. Alors, ça tombe bien. J'ai mon tapis téflon en dessous. Donc, je vais pouvoir me lâcher. Mais je vais quand même y aller doucement. Parce que je ne voudrais pas non plus... Alors, je vais faire de près. Bien. C'est pas mal, hein ? Vous voyez ? Improvisé et tout. Là, il y aura la photo, de toute façon. Je vais en faire là. Allez, hop. C'est bon. Ça fait trop, sinon. Donc, voilà. Donc, pareil. Je vais sécher tout ça. Bon, je m'en suis foutue plein les mains. J'ai une lingette ici, ça va. Ça va aller. Et j'embarque le fil avec. Voilà. Les joies de... Bon, ben, c'est pas mal. Je vais sécher tout ça. Et je crois que... Alors, je vais rajouter peut-être des petits éléments papier. Mais en termes de, voilà, de pas tout, ça devrait aller. Je sèche tout ça. Alors, vous voyez ? Le téflon, là, c'est vachement pratique. Sauf que, bon, là, la lingette, elle est morte. Mais on nettoie tout. Oh, non, quoi que ça va. On va nettoyer. Voilà. Je nettoie mon papier téflon. Et ça, bon, je l'ai depuis une éternité, ce truc-là. Et franchement, il est toujours là, vous voyez ? Et ce genre de choses, ce que je vais vous dire, c'est qu'on a les choses pour et on ne veut pas les sortir. Ça aussi, c'est complètement débile. Dans ce cas-là, tu n'achètes pas. Donc, ça, je me suis dit, je vais aller le chercher. Parce qu'il n'y a rien de plus pratique et c'est tout bête parce que, grâce à ça, je ne salue pas mon plein de travail. Bon, je vais sécher et j'arrive. Alors, on enchaîne sur la suite. J'ai regardé quand même ce que j'allais faire pour éviter de vous faire perdre votre temps parce que ça prend du temps quand même. Je mets, j'enlève, etc. Bon, j'ai à peu près trouvé. Pour info, si vous n'avez pas de spray, vous avez ce pochoir qui est pas mal pour les tâches. Les tâches sont très sympas. Je l'ai fait sur un petit pot-là, ici. Je fais de la tâche et je trouve que c'est joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve très jolie, la tâche. C'est une vraie tâche, quoi. Bien faite. Alors, j'ai regardé là-dedans. J'ai pris quelques petits mots. Alors, je vais coller d'abord ça, sans plus tarder. Je vais la coller là, ici, comme ça. Alors, je vais juste faire un petit repère pour mettre de la colle. Là, donc, je vais prendre la colle, la nouveau. Alors, je ne me trompe pas, parce que je vous jure, quand je fais les choses... Et donc, je mets la colle, ici. On l'emmène surtout bien au bord, et puis après un petit peu partout. C'est presque parfait. Voilà. Alors là, j'avais décidé de prendre... J'ai décidé de prendre ce petit machin-là, que je vais placer quelque part par là, sur le côté. Et je vais prendre ces étiquettes. Enfin, cette étiquette et ces petits écrits. Alors, ils vont peut-être déborder un peu, là, sur... Alors, ils ne vont pas être tout à fait au milieu. Je vais les mettre un peu plus en bas. Parce que j'ai envie. Voilà. Tout simplement. Ça, hop, je vais coller ça en fonction. Je vais d'abord coller ça, je pense, et après, je collerai l'étiquette. Ça va être plus simple. En fait, je vais mettre ça. Et on va mettre, voilà, la vie... Qu'on puisse lire, en fait, ce qu'il y a écrit. Je vais mettre comme ça. Sachant que je vais mettre l'autre aussi. Je dois que je fasse attention. Normalement, ça devrait aller. Alors, je vais... On va faire ça. Je vais coller. Je vais coller. Alors, pour ça, je vais prendre l'autre colle. Où est-ce que je l'ai mise ? À sa place, certainement. Non, ce n'est pas celle-ci. J'en ai un autre qui n'est plus rempli. Ce n'est pas grave. Je vais prendre celle-ci. J'en ai marre. Je ne sais pas où je l'ai mise. Je m'en suis servie il n'y a pas très longtemps. Voilà. Il faut que je vous dise que j'allais la retrouver. Je vais d'abord coller ce petit machin. Alors, je vais vous dire un truc. En fait, ce genre de choses, ce n'est pas trop la peine de réfléchir trop longtemps. Quand on se met à réfléchir, franchement, on n'y arrive à rien. Il faut se lâcher. Il faut se lancer. Quand on a une idée, allez, hop, on y va. Là, je commence à me prendre la tête en me disant, ouais, mais si, il faut faire, il faut faire. En général, nos premières idées sont toujours les meilleures. Du moins les bonnes. J'ai aussi une petite pince qui peut être très utile qui est par là. Entre autres, je vais mettre ça là. Alors, on va le décaler un petit peu. On va le mettre ici, ça va être très bien. Alors, hop. Voilà, c'est fait. Donc, on va mettre la vie est belle. Alors, je vais voir comment je vais faire par rapport à l'autre, vous voyez, parce que je veux mettre. Donc, cette sorte d'étiquette d'encadrage. Je vais le mettre ici comme ça. Voilà, on voit. Voilà, la vie est... On arrive à lire. C'est ça que je vais vous dire. On arrive à lire. Et ensuite, là, je vais mettre... Genre, voilà. Je vais le mettre ici comme ça, je pense. Notre histoire. Qu'on arrive à lire quand même. Voilà, je vais le mettre comme ça. Je vais le mettre comme ça, alors. Pour pouvoir le mettre, tout complètement, je vais faire un petit repère. On va faire un petit repère ici. Et ici. Je pense qu'on ne verra pas. Ça va se fondre dans la masse. Mais la position, ouais, c'est très important, je trouve, parce que... Oui, j'y tiens. Alors, par contre, si je ne vois pas mon repère, je suis mal. Il est là. Il est là. Et il est là. Voilà. Et donc, normalement, ça devrait... Bon, je vais mettre la colle tout de suite. Je vais arrêter de tergiverser. Vous savez, je vous dis, quand on hésite trop, il n'y a pas de raison, ça va le faire. Pourtant, c'est des détails à la noix. Pour rester poli. Je trouve que ce sont des petits détails, mais quand même, ça compte vachement. Ça compte beaucoup pour une création. On a dit quoi ? La vie est là. Et là, on y va. On la voit à peine, l'étiquette. Mais ça fait la petite... la petite touche 2. Donc, je ne vais pas mettre que ça. Je me suis dit que j'allais mettre... Alors, un petit appareil photo. Genre celui-ci. Ou alors, ou alors, ou alors... Non, ça va faire beaucoup. L'appareil photo, là, je l'aime bien. J'aime bien cet appareil photo. Je vais le mettre un petit peu comme ça. Et alors là, je mettrais bien un mot. Genre moment. Alors, là ou là. Alors, attends. On va voir. On va prendre le mot moment. On va le prendre en blanc, je pense. On va le prendre en blanc parce que l'étiquette est blanche. Il y a un petit peu de blanc. Ah bah tiens, c'est pas mal ici. Là, j'aime bien comme ça. Je ne vais pas... Je pense que je ne vais pas... Chercher plus loin. Ouais. Allez, hop. Cette colle est très pratique. Je sais que cette colle, elle est chère, mais c'est une très bonne colle. Il y a très, très longtemps, je faisais mes albums qu'avec cette colle. J'avais le gros... Vous savez, il existe le gros... Le gros tube. Enfin, le gros... Le gros machin. Je vais vous montrer. Je crois que je l'ai là. Alors, j'en ai pas, mais il ressemble à celui-ci. Il ressemble à celui-ci. Il est gros comme celui-ci. Et vous voyez l'embout. C'est un embout mousse comme ça. Et c'est très, très, très pratique. Mais, j'avoue, elle a un certain coût, cette colle. Après, voilà. Il faut être... Je comprends. Mais moi, je l'achète, je l'ai. Mais voilà. Je l'utilise pas tout le temps parce qu'effectivement, il y a d'autres colles aujourd'hui. Mais je l'ai utilisé très longtemps et pour tout. Alors, je vais le mettre un petit peu comme ça, le truc, ici. Ça m'a l'air parfait. Hop. Je reste avec vous parce que bon. On va un peu là, un peu partout quand même. Je l'ai un peu là, mais j'en mets partout. Voilà. Et on va le mettre. On va le mettre là. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième page qui est une page, donc, déstructurée. Mais il faut qu'on décore de l'autre côté aussi. Donc là, hop, comme ça. Ça, c'est le côté qui va là. Là, elle est là. Je vais décorer ici. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre. On va voir ça tout de suite. Eh bien, non. On ne continue pas tout de suite parce que la vidéo dure presque 30 minutes. Je vais vous montrer. Elle est sympa, la page. Elle est sympa, comme tout. Elle est très sympa. Et vous allez voir après, dans l'album, ça va faire sympa aussi. Donc là, je vais m'attaquer à la page d'à côté. Je pense que je vais faire une pochette avec un tag avec du journaling. Écrire à la machine à écrire. Et je vais peut-être en profiter pour faire une vidéo sur la machine à écrire comme on me l'a demandé. Ça peut être d'une pierre deux coups. Oui, ça doit être un truc dans le genre. Bon, ben voilà. Donc là, je vais essayer de vous mettre en barre d'informations quelques... Les planches que j'ai utilisées. La planche pour le fond. La distress oxyde, la couleur. Si vous voulez, je vous la mets aussi. Et les dyes. Je vais essayer de vous mettre tout ça dans le barre d'informations. Si vous ne l'avez pas, là, vous l'aurez dans la prochaine vidéo. Je sais, je vous dis ça à chaque fois. Mais là, il va falloir que je m'en occupe quand même. Bon, ben écoutez, sur ce, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Je vous kiffe. Oui, ça, c'est vrai. Ce n'est pas comme le Père Noël. Je n'ai rien dit. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Every day we escape Losing all of our faith Losing all of our faith Losing all of our faith